Qu'est-ce qui se pose pour l'urgence africaine ? Comment va être le monde d'après le virus ? Cette pandémie a bouleversé le monde. Il faut promouvoir la recherche et l'accès universitaire aux futurs vaccins contre Covid-19. Leader pour la paix, c'est un laboratoire indépendant pour le multilatéralisme. Il y a un grand mouvement qui est en marche dans les pays africains. Il faut les aider à oublier les problèmes de la Chine et des États-Unis, le problème de l'Europe et de ceux qui les ont colonisés et aller vraiment vers un groupe neutre qui va leur permettre de se consolider au niveau de l'éducation. Il y aura obligatoirement la recherche d'un équilibre entre la liberté et la sécurité. S'inspirer de cet état de citerie pour chercher leur propre modèle de développement. Pour essayer de réfléchir au contour d'un projet africain. Les problématiques auxquelles doit faire face la jeunesse africaine sont une préoccupation majeure. Parce que ne pas chercher à sauver l'économie, c'est perdre des vies. On a réfléchi à un projet efficace qui mobiliserait l'immense expérience que constitue Leader pour la paix au service de cette jeunesse africaine. Aujourd'hui, on a besoin de se plaidoyer pour un multilatéralisme mieux géré, plus actif, je dirais performant. En tant que think tank, nous formulons tous les ans une pensée de la paix qui est fondée sur la nécessité du dialogue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !